Et le truc de ouf, c'est genre, c'est le Real Madrid qui a fait un communiqué, qui a dit ouais, en gros, vous êtes des tarés vous en France, non c'est ça ? Vous êtes des tarés en fait. Il a dit comment tu manques de respect à Zidane ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, si tu viens juste d'arriver, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Même petit j'aime aussi, ça fait toujours plaisir, ça se satisfait au remboursé, si tu n'aimes pas, tu peux retirer ton j'aime. Ici c'est Genal Interactive, l'idée de la chaîne pourra te permettre d'être déter, passer l'action, créer ta vie sur mesure, devenant meilleure version de toi-même, voilà le truc bateau. Pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20k en une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer un arnaque parce que tu viens d'arriver, rejette un coup d'œil quand même, ça te donnera quand même des petites idées. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, voilà où je te montre des stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois, tu as tout en description pour aller plus loin, en plus il y a des bonus sur les commerces dedans, l'immobilier, comment investir dans l'immobilier, bref, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin, tu peux prendre un rendez-vous et tu pourras poser des questions à un membre de mon équipe qui va te rappeler, c'est gratuit, donc t'inquiète pas. Ok, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi avec vous dans le 91, j'ai redoblé mon bleu pétro technique dans le quartier de Pyramides, on a grandi, arrêtez de chialer les gars, ça fait plus de 3 ans que je voyage, j'ai découvert le business, j'avais plus de 30 ans, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, passons directement au sujet de la vidéo. Donc je voulais revenir sur le cas de Noël, sur ses propos par rapport à Zidane, alors je ne vais pas parler forcément de football, je pense qu'il y a des gars qui le font beaucoup mieux que moi, donc si jamais tu veux vraiment avoir un détail de qu'est-ce qui s'est passé exactement, je t'encourage à aller voir mes collègues qui font spécialement des vidéos sur le football, mais moi je voulais faire un lien par rapport à ce dont j'aime bien parler sur la chaîne, qui est tout ce qui est être un homme en fait, tout simplement. Donc du coup si t'es pas au courant, je te fais quand même une petite synthèse, ce qui s'est passé c'est que Noël Le Gret, il a dit devant tout le monde normal, ouais j'en ai rien à secouer, où est-ce qu'il va Zidane, etc, parce que peut-être qu'il va aller en sélection du Brésil, il a dit moi j'en ai rien à secouer, nanani, et si jamais il m'appelle, de toute façon moi je lui répondrai même pas. Donc il y a un truc que tout le monde a fait, mais il est malade ou quoi ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est fou ou quoi ? C'est de l'alcool c'est ça ? Alors déjà tu sais, tout ce qui est la... parce que c'est le président de la fédération de football, si jamais t'es pas au courant, française, donc déjà on sait que c'est un petit peu le bordel, le but le coup qu'ils nous ont fait avec Benzema, on comprend pas, qu'est-ce qu'il se passe ? On sait pas ce qu'il se passe, le gars apparemment il dit qu'il était blessé, donc on se dit bon ben le gars il est blessé, après apparemment les médecins de Jurel ils disent non il est pas blessé, après on le voit, premier match il joue, il a déjà mis des buts, les gars, on sait déjà qu'il y a un truc chelou déjà chez eux, on sait que c'est une mafia, il y a un truc machin, alors quand en plus il rajoute ça, là ça va trop loin, ça veut dire que même Mbappé il a interagit, il a envoyé un tweet, il a dit ouais, Zidane c'est la France, on manque pas de respect comme ça à une légende, et le truc ouf c'est genre, c'est le Real Madrid qui a fait un communiqué, qui a dit ouais, en gros, hé vous êtes des tarés vous en France, non c'est ça, vous êtes des tarés en fait, il a dit comment tu manques de respect à Zidane, le gars champion du monde, Ligue des champions en tant que joueur, je crois c'est 3 ou 4 Ligue des champions qu'il a avec le Real, de quoi tu parles en fait ? Ils ont même dit carrément, hé, on veut des excuses, des promptes excuses, il faut que ça soit rapide là, bon et finalement il s'est excusé, et même après, après en même temps ils ont passé quand même, ils ont dit hé, et c'est pareil pour Benzema notre capitaine, capitaine, je sais pas combien de Ligue des champions il a Benzé, ils ont cité tout son palmarès, Ligue des nations, actuel ballon d'or, c'est quoi, champion, Ligue des champions, je te l'ai dit, tout, de toute façon il a tout, il a tout gars, ils ont enchaîné comme ça, ils ont dit on veut, hé, faut respecter nos gens, c'est notre capitaine, faut respecter un petit peu ces joueurs là, même le Real ils comprennent pas, mais ils ont dit mais ils sont tarés là-bas, c'est quoi cette fédération, ils ont un ballon d'or, ils jouent pas, ils jouent pas, non, du marié, ils jouent le dernier match, bon bref, je vais pas rentrer dans ça, mais tout ça pour te dire que, là où je veux en venir, par rapport à ce, les sujets dont j'aime bien parler, c'est que en tant qu'homme, le respect c'est la base, parce que tu vas te dire mais, c'est pas si, c'est pas si ouf ceux qui sont pas vraiment attachés à ça, au football, etc, tu vas te dire ouais, c'est pas si ouf ce qu'il a dit, bon, il a dit ouais, j'en ai rien à secouer, où est-ce qu'il va, genre, moi si jamais il m'appelle, je réponds pas, bon ben, si c'est ouf, c'est un manque de respect, de malade, et pour un homme, le respect c'est tout, et c'est ça que j'ai envie de vous dire, et c'est pareil, et c'est pareil, le rapport avec les femmes, si jamais tu n'as pas de respect, ben, il n'y a plus rien, tu vois, donc ça, c'est aussi un truc que les femmes ont besoin de comprendre, je vais revenir dessus par rapport à ça, parce que tu vois, quand un gars comme Zidane, qui en 98 nous a apporté la première coupe du monde, gaffe à les voir, en 98, c'était un truc de malade, parce que là, maintenant, on fait comme si c'est normal, on va toujours, on est toujours dans les premiers, on va toujours gagner, avant, il n'y avait pas ça, c'est Zidane, il est venu, il a porté l'équipe, gars, c'est grâce à lui qu'on a connu le truc en 98, alors toi, si tu es à 20 ans, tu ne connais pas, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais gars, en 98, le black, blanc, beurre, là, gars, tout le monde était français à ce jour-là, ce jour-là, tout le monde était français, tout le monde se connaît dans les bras, il n'y avait aucun problème, donc, de toute façon, tous les gars de 98, c'est des stars, aujourd'hui, un gars de 98, champion de 98 qui parle, tout le monde écoute, ah, oui, ok, ah oui, j'avoue, c'est intéressant, tu écoutes, c'est le respect, c'est ça, le respect, ça se gagne, le respect, ça se fait, alors que quand il agit comme ça, ouais, moi, si il m'appelle, je ne réponds même pas, ça veut dire, en fait, tu crois que tu es au-dessus de Zidane, mais qu'est-ce que tu as accompli, en fait, qu'est-ce que tu as fait, tu vois, on ne comprend pas, donc, c'est pour ça que tout le monde a réagi comme ça, parce que le respect en tant qu'homme, c'est la base, et c'est pour ça, et tu me vois venir, c'est pour ceux qui me connaissent déjà, et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes dans les relations en femme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui n'ont plus de respect pour leur homme, par exemple, faire à manger pour son homme, moi, je m'en fiche, je n'ai pas besoin que ma femme me fasse à manger, mais c'est juste un exemple, comme ça, c'est un exemple basique qui parle à tout le monde, mais faire à manger pour ton homme, ce n'est pas de te soumettre, c'est de lui montrer du respect, alors que quand le gars, il rentre, t'imagines, le gars, il passe toute sa journée, il va travailler, il re-rentre, on lui dit, vas-y, il faut que tu débrouilles toi pour pouvoir faire ton repas, on lui parle mal à la maison, il est chez lui, mais on lui parle mal, il ne peut même pas avoir du sexe, apparemment, la plupart des gens qui sont en relation, la femme, elle ne leur donne rien du tout, ils ont du sexe une fois par mois, ou un truc comme ça, c'est la plupart des couples, c'est comme ça, donc c'est chaud, et tout ça, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait que la femme, elle n'a aucun respect pour l'homme, et le respect pour l'homme, c'est la base, même du fait qu'elle lui dise juste, je ne sais pas, quel est ton avis par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses ? Le gars se sent valorisé, se sent homme, tu vois, et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes aujourd'hui dans les relations, alors, il y a les femmes aussi qui doivent prendre conscience de ça, et de comprendre qu'un homme, le respect c'est tout, il est prêt à tuer pour avoir le respect, le respect c'est l'équivalent du statut, un homme est prêt à tuer, quand il y a quelqu'un, il manque de respect, c'est comme ça, les gars ils tirent, ils préfèrent aller en prison, parce qu'il y a un gars qui leur a manqué de respect, les gars ils sont prêts à partir en guerre pour pouvoir gagner leur respect, c'est le respect pour un homme c'est tout, donc quand c'est une femme que tu regardes ça, c'est pas que c'est pas une soumission, je sais pas quoi, n'écoute pas les féministes, t'es juste en train de détruire à petit feu ton gars, ou le gars avec qui tu voudrais avoir, ou le gars que tu imagines que tu voudrais avoir, il faut lui donner du respect, c'est ce qu'il veut, c'est comme ça qu'il est un homme, et aujourd'hui le respect il est perdu dans tout, dans la société, les gens ne respectent plus les hommes, ouais mets ton masque, enlève ton masque, mets ton masque, non finalement ça ne sert plus à rien, mets ton masque, fais des galipettes, fais des galipettes, continue, lève toi, assis, couché, assis, ok là c'est bon, là on les a bien castrés les gars, c'est bon, donc je sais pas c'est quoi l'objectif, mais en tout cas aujourd'hui il n'y a plus de respect pour rien, les hommes doivent juste être des gars qui doivent partir, ramener de l'oseille, rentrer chez eux, se faire manquer de respect chez eux, par tout le monde, par leur femme, etc., plus de respect, plus rien, je suis pas ta bonnie, je suis pas ta chichi, je suis pas cha cha cha, tout ce monde lui tu le fais tout seul, je sais pas quoi, j'ai mal à la tête, donc le gars il sort, il revient, voilà, on sait pas, il est là, il a sa propre femme, mais bon, c'est comme si, voilà, c'est comme si, et après il va dans le monde, les féministes, ils font la misère, s'il y a un divorce, les meufs peuvent partir, elles parlent de la moitié de tout, les gars se retrouvent SDF, en dépression, les gens n'ont plus de respect pour les hommes aujourd'hui, le monde, la société n'a plus de respect pour les hommes, je sais pas c'est quoi l'objectif, mais voilà, donc c'était ça dont je voulais parler, c'est pour ça que j'ai commencé, parce que si t'arrives à un moment donné, même le président de la FF ne respecte pas Zidane, les gars c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est pour ça que tout le monde est monté au créneau, tu vois, après évidemment les gars aussi, il faut que chacun prenne ses responsabilités, il faut que tu fasses aussi les choses pour pouvoir être respecté, ok, parce que si jamais, Noel Le Gret, il avait dit ça de nos joueurs, qui n'avaient pas accompli grand chose, on n'aurait rien dit, tu vois, mais là, tu es sérieux toi, à qui tu parles, tu crois que tu es au-dessus, en fait, tu crois que tu es au-dessus de Zidane en fait, tu es mère de Gaghan, qu'est-ce que tu as fait en fait, tu n'as rien fait dans le football, tu ne comprends pas, mais en tout cas pour revenir, en tant qu'homme, il faut que tu fasses ces choses pour pouvoir aussi inspirer le respect, que ce soit auprès des hommes, que ce soit auprès de ta femme aussi, si ta femme, quand elle te voit, elle voit que tu n'as accompli rien, que tu ne fais rien de ta life, tu n'es pas en train de poursuivre l'excellence, c'est pour ça que je dis qu'il faut rester célibataire, travailler sur vous, augmenter vos statuts, augmenter vos finances, et aussi apprendre le secret de la nature féminine, parce qu'aujourd'hui, si tu ne connais pas la nature féminine, tu vas droit dans le mur, ça c'est sûr et certain, les femmes ne sont plus comme avant, c'est terminé ça, depuis les réseaux sociaux, depuis, c'est terminé les gars, depuis la compétition, ça n'a rien à voir, de toute façon, tu as des os en description, pour pouvoir aller plus loin par rapport à ça, mais évidemment qu'il faut que, parce que la femme, elle est hibergame, il faut absolument que tu fasses des choses, il faut que dans ses yeux, ça pétille, elle se dise mon homme, il est trop ouf, c'est un ouf mon homme, oh là là, j'aime trop, c'est ça qu'il faut que ça fasse, et pour ça, il faut faire des choses, il faut accomplir des choses, il faut inspirer le respect, ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, petit hors série, n'hésite pas à mettre un j'aime, si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé, et les gars, on lâche rien, et on reste déterminé, il y a eux, il y a nous, je suis allé ton camp.